Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en direct du PRAO et je suis ravie de vous proposer ce nouveau format et je vous remercie d'être avec nous. Donc ce webinar il a été co-construit pour vous professionnels qui expérimentez mes acquis maintenant depuis plus d'un an. L'objectif c'est d'apporter d'autres éclairages sur la démarche e-portfolio et sur le vécu d'expérimentation. Nous vous proposons une intervention de 40 minutes environ sur la démarche e-portfolio et notamment sur les fondements de la démarche, sur la formalisation de l'expérience entre le développement personnel et valorisation sociale, les leviers pour accompagner le public, accompagner à l'autonomie et finalement quel est le rôle du professionnel. A l'issue de cette intervention nous aurons un temps de questions réponses d'environ 20 minutes et pour cela pour poser vos questions il faut avoir créé un compte global. Donc si vous ne l'avez pas fait vous pouvez le faire dès à présent en cliquant en haut à droite sur l'inscription et vous allez pouvoir créer votre compte et nous poser des questions. Vous pouvez les poser par la fonction chat donc de cette plateforme global et nous nous allons récolter des questions en fil de l'eau de l'intervention et nous les aborderons à la fin de l'intervention. Je suis ravie d'accueillir Catherine Noisy. Madame Noisy vous êtes maître de conférence en psychologie à l'IFE et l'ENS de Lyon et vous travaillez depuis quelques années sur la thématique e-portfolio. Et moi ce qui m'a interpellé en lisant vos travaux c'est la distinction que vous faites développement valorisation sociale, développement apprentissage qui permet finalement de mieux cerner les approches et qui à mon avis selon moi induisent des modalités d'accompagnement différentes. Pouvez-vous nous présenter brièvement vos derniers travaux et la thématique de vos recherches ? Alors bonjour à tous, je vous remercie Sophie du temps que nous avons passé ensemble à préparer cette intervention et je remercie le travaux pour l'intérêt qu'il porte à mes recherches. Moi ma thématique de recherche c'est de développement professionnel des acteurs de l'éducation à l'ordre du numérique. Je me suis intéressée notamment à la démarche Portfolio dans l'accompagnement du projet d'orientation d'élèves du secondaire dans le cadre du projet IMO. Dans le cadre du projet IMO, moi je me suis vraiment intéressée à l'analyse de l'activité de l'enseignant, pas de celle des élèves. C'était un petit peu pour les former et les accompagner et problématiser ces questions d'accompagnement des élèves avec eux. Je dirais que dans notre conception de la préparation de ce projet, les enseignants travaillaient dans un espace qui n'était pas un vrai portfolio mais qui en avait l'esprit, en tout cas qui soutenait leurs démarches flexibles. Et en particulier, nous mettions en place des journaux de bord de l'activité que ces enseignants ont eux-mêmes mis en place ensuite avec leurs élèves. Alors, mon travail vraiment plus actuel, il porte sur l'accompagnement collectif pédagogique dans l'enseignement supérieur. Donc, je ne suis plus vraiment sur la question de la construction du projet d'orientation, mais cette idée de documenter ces pratiques par des journaux de bord est restée présente. On n'a pas pu mettre en place des portfolios parce que les projets sont de plus courtes durées, mais ça reste quand même problématique. Je trouvais particulièrement intéressant dans mes lacets de voir qu'il y avait un journal de projet et que, voilà, ça permet à la fois de rendre compte de l'évolution temporelle du projet, puis d'intégrer aussi une réflexion sur l'activité. Donc, les portfolios, démarches individuelles et ou processus social. Donc, avant d'aborder cette partie, je voulais reposer le cadre de l'expérimentation de mes acquis, qui repose sur trois principes fondamentaux. D'une part, c'est un outil qui est au service de la navigation professionnelle, de la sécurisation des parcours. Et c'est aussi une démarche accompagnée par des professionnels de l'orientation, de la formation ou de l'éducation populaire. Et c'est surtout un outil qui appartient à la personne. Mais si cet outil appartient à la personne, est-ce une démarche individuelle ou est-ce un processus social ? Puisqu'il vise finalement l'employabilité et la navigation professionnelle. Bien, la démarche, elle s'inscrit dans des espaces différents, mais elle a trois dimensions. Une dimension d'auto-réflexion avec un processus de construction, de développement, j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, des échanges qui sont constructifs, c'est-à-dire des échanges qui sont prévus pour se développer, contribuer à ce processus réflexif par des interactions. Et puis, la troisième dimension, c'est la mise en visibilité, ce qui est une sorte de, on va dire, de fin provisoirement finale. Puisque, par exemple, on va éditer des choses ou rendre publiques des choses sur son développement, son apprentissage, par exemple, dans la recherche d'un stage ou d'un emploi. Alors, dans l'outil e-portfolio, ces productions, elles sont rangées à différents endroits. Donc, tout ce qui va être de l'auto-réflexion, c'est dans l'espace privé, l'espace privé que j'appelle l'espace du développement. Et puis, il va y avoir des choses qui vont être semi-publiques, qui vont être dans cet espace semi-publique. Et ça, on va dire que cet espace semi-publique, c'est vraiment ce qui est très, très important dans la démarche portfolio. Puisque c'est là qu'il va y avoir des interactions avec l'accompagnant, mais éventuellement aussi avec d'autres entruis significatifs qui peuvent être soit suggérés par l'accompagnant, soit choisis par la personne qui élabore son portfolio. Dans chacun de ces espaces, il se passe des choses différentes. Puisque dans le premier espace, on essaie de construire l'image de soi positive. On va aussi repérer les éléments à faire progresser. On peut les mettre au premier plan sans risque, puisque là, on est tout seul dans sa démarche. Fixer des nouveaux objectifs d'apprentissage. Et l'espace semi-publique, donc ces échanges avec l'accompagnement, en plus un public désigné, vont jouer fortement là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, si ces accompagnants, ces amis critiques, ces personnes, ces autruis significatifs veulent jouer vraiment leur rôle de manière efficace, il est important qu'ils se mettent dans une position d'ami critique. C'est-à-dire à la fois qu'ils soient vraiment des accompagnants amicaux, mais en même temps qu'ils soulèvent aussi les questions, les prises de conscience, qu'ils poignent les contradictions, qu'ils permettent de conscientiser des obstacles, par exemple, que la personne n'arrive pas à franchir, qu'ils aident bien sûr à valoriser les progrès, à mettre en évidence ce qui se construit, qu'ils aident aussi à fixer ces nouveaux objectifs, etc. Alors que quand on est dans l'espace, quand on est dans la mise en visibilité, dans l'espace public, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'interaction, parce qu'on peut imaginer que les personnes choisissent d'interagir, mais en tout cas, là, on est effectivement dans quelque chose qui est fini, un produit fini et au moins provisoire. Et selon vous, quelle est la démarche e-portfolio ou portfolio ? Alors, moi, je vais cibler plusieurs activités. Je crois que j'ai marqué trois, puis après il y en a quatre, mais ce n'est pas grave. Plusieurs activités, donc une activité de collecte. Et je vais illustrer mon propos en prenant comme exemple des fraises. Pourquoi les fraises ? Les fraises, on va les prendre un petit peu comme des traces à collecter. Et alors, il y a plein de fruits quand on arrive dans ce champ, et c'est très très impressionnant. On peut se poser la question de comment est-ce qu'on va collecter. Par quand on va commencer, impression aussi peut-être de ne rien voir, tellement il y a deux fraises dans ce champ. C'est un peu la même chose quand on est dans le portfolio, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on va collecter dans tout ce qu'on a fait ? Comment on va choisir ? Parce qu'on ne peut pas tout mettre. Donc, des vraies questions de collecte. Et puis, très vite, une organisation. Parce que cette collecte, elle est aussi... Il va falloir organiser les traces, mais en même temps, cette collecte, elle est aussi pilotée par des objectifs que l'on se fixe. Et c'est la même chose quand on cueille des fraises. Parce que, est-ce qu'on les cueille par exemple pour les manger tout de suite ? Alors là, dans une production, on va dire industrielle. Est-ce qu'on les collecte pour les livrer à un restaurateur qui va les servir le soir même ? Est-ce qu'on les collecte, au contraire, pour les faire voyager ? Et à ce moment-là, l'état du fruit ne sera pas tout à fait le même ? Et puis, il y a une réflexion qui se met en place. Parce que, en même temps que l'on collecte ces fraises, qu'on les cueille, eh bien, on va réfléchir à... On a repéré peut-être des choses. Comme le jardinier a peut-être repéré des fraises malades, ou qu'il y en a moins, ou en besoin d'eau. Donc, c'est aussi la même chose pour le porte-leu. C'est-à-dire que le moment où on collecte les traces, à partir du moment où on les regarde et qu'on y réfléchit, on repère des choses sur son cursus, sur des choses à mettre au travail et à faire évoluer. Et puis, la dernière étape, c'est la mise en visibilité. Donc là, on le voit, j'ai choisi un panier de fraises avec une petite décoration. On voit que la mise en visibilité, ça souligne des questions sur lesquelles j'en reviendrai après, mais on voit que la mise en visibilité, elle a toujours un petit côté esthétique, et que ce côté esthétique, il peut parfois conduire à des choses qui sont contre-productives par l'eau. C'est-à-dire, là, on le voit, pourquoi cueillir des fleuves ? Alors qu'elle pourrait donner des fruits. On retrouve ces problématiques-là, on y reviendra sur le portfolio. Je dirais que la différence notoire entre les activités dans la démarche générale de portfolio par rapport à la cueillette des fraises, c'est que toutes ces étapes sont idératives. Il y a toujours une réflexion en amour avant de collecter. La collecte va tout de suite amener une réflexion sur, par exemple, est-ce que c'est pertinent d'avoir collecté cette trace ? Et puis, dès qu'on organise, on va être amené à se dire, « Ah oui, mais je n'ai pas collecté telle chose et telle chose, donc on va revenir peut-être à une collecte. » Ce n'est pas un processus temporellement fixé, c'est plutôt quelque chose d'absolument itératif, réitératif, avec une pénétration de toutes ces activités dans le temps. Et ces activités, bien sûr, elles ne sont pas indépendantes des situations dans lesquelles elles sont déployées, c'est-à-dire des buts de délaboration de ce document. Et selon vous, quels sont les enjeux de la démarche portfolio ? Alors, quand on parle des enjeux, moi je vais distinguer deux familles de situation, en voyant de grande famille, on va dire, parce qu'il y a une sorte après cette situation, en essayant de cibler le but, quel est le but de cette collecte de traces quand on fait un fort conneau de ce couple-là ? Qu'est-ce qu'on va collecter, la trace donc ? Comment on l'organise ? Et puis, en quoi ça consiste en termes de tâches pour la personne qui la réalise ? Donc, moi je commence par une première famille de situation, c'est les situations de recherche et de valorisation sociale. C'est souvent le cas quand on fait un fort conneau. Donc, quel est le but ? Par exemple, ça va être de rechercher un stage ou un emploi. Et du coup, qu'est-ce qu'on va collecter comme traces par rapport à ce but ? Eh bien, on va collecter des traces qui veulent une preuve, en tout cas, dont on pense qu'elles peuvent servir de preuve d'un savoir-faire qui sera socialement reconnu, en tout cas, qu'on tente de faire valoir dans cette demande de stage ou d'emploi. Et bien sûr, en fonction de cela, l'organisation, c'est de rendre, de choisir les preuves et puis les organiser, par exemple, en fonction d'objectifs précis qui peuvent être, il va falloir valoriser les compétences que l'on a en fonction d'un référentiel. Ça peut être un cas, un référentiel métier, ça peut être une des situations. Et dans ce cas, effectivement, l'organisation, elle va être pilotée un petit peu par cet objectif de montrer qu'on a les compétences requises. Ça, c'est un exemple. Alors, la tâche, elle va consister, donc, on pourrait la synthétiser ainsi, et sélectionner les meilleures traces par rapport à l'objectif. Alors, je voulais ajouter aussi par rapport à ce point, pardon, c'est que le portfolio, ce sera une forme plus élaborée qu'un CV. Ce n'est pas simplement un CV en ligne. On va pouvoir rassembler au même endroit un ensemble de documents variés, sous des formes variées, audiovisuelles en particulier, et puis aussi les témoignages qui vont mourir à propos de dire, en tout cas, et donner une preuve un peu plus élargique de ce que l'on sait faire par rapport à un CV. La deuxième famille de situation, c'est les portfolio qui ont une visée d'apprentissage et de développement. Donc, le but ici est autre. On m'aide vraiment dans une démarche, donc, d'apprentissage. Ça veut dire de questionnement, de questionnement sur ce que l'on sait faire, sur ce qu'il faudrait apprendre. Les buts peuvent être de deux grandes catégories. Enfin, il peut peut-être y en avoir d'autres, mais moi, je vois deux grandes catégories principales. C'est se réassurer, par exemple, pour des personnes qui ont vraiment besoin de savoir où elles en sont, de se réassurer, de faire le point sur ce qu'on a déjà fait, sur ce qu'on sait faire. Et puis, un deuxième grand point, ça va être de fixer de nouveaux objectifs. Par exemple, changer de métier, construire de nouveaux apprentissages parce qu'il nous manque, etc. Alors, la collecte, elle n'est pas du tout la même que la précédente, puisqu'ici, on n'est pas dans la preuve. On est plutôt, au contraire, dans la recherche d'éléments qui peuvent être mis au travail, pour qu'il y ait cette progression. Et, un des grands objectifs, c'est la conscientisation des difficultés qui seraient à dépasser, eh bien, soit pour se réassurer, soit pour se fixer un objectif d'emploi, par exemple. Mais, on est vraiment, on n'est pas sur la preuve que ça marche. On est aussi sur, enfin, ça peut être la preuve que ça marche, si c'est pour se réassurer, mais on est aussi sur quelque chose qui permet de dépasser où on en est aujourd'hui. Et puis, l'organisation, elle est aussi à l'objectif, parce qu'on cherche surtout à se réassurer, où est-ce qu'on veut élaborer un projet. Mais, globalement, on voit que c'est assez différent de la situation précédente, la place de situation de recherche d'une valorisation sociale. Et, globalement, la tâche, ça va consister à réfléchir sur soi, à réfléchir sur ses apprentissages, à réfléchir sur ses activités. Je trouve cette distinction de famille de situation très intéressante, parce qu'elle permet de poser le cadre, et du coup, des modalités d'accompagnement différentes. Mais, la question devrait se poser sur la posture. Est-ce que c'est la même posture ? Alors, les postures, la posture n'est pas tout à fait la même. Vous avez raison de souligner, quand on est dans une valorisation sociale, on est déjà dans une certaine contrainte à court terme, parce qu'en général, il va falloir postuler un emploi quand il se présente, ou demander un stage en ce moment. Donc, le temps est contraint. Et ça, je pense que c'est un élément très, très important. Déjà, le temps contraint, parce que ça va mettre une certaine pression, on va dire, sur les acteurs, tant sur la personne qui est d'abord son porte-boucle, que sur les accompagnants. Et puis, il y a des attentes qui peuvent être assez précises. Dans la recherche d'un emploi, on a un certain nombre de compétences à valoriser, ce n'est pas seulement ce qu'on sait faire, mais c'est ce qu'on saurait faire dans le contexte dans lequel on se projette. Donc, pour l'accompagnant, il va y avoir la nécessité de faire prendre conscience de ses attentes, de la temporalité, donc faire prendre conscience de ça, l'accompagner. Et puis, je pense aussi que l'accompagnant, il est pris un peu plus aussi dans l'enjeu des contraintes sociales, parce qu'il se dit qu'il faut que la personne arrive, dans le temps imparti, à rendre quelque chose par rapport à ce qu'il est souhaité. Alors que quand on est dans une posture apprentissage et développement, on est vraiment dans l'idée de faire construire. Avant aussi, on est dans le faire construire. Mais là, je dirais que ce qui différencie beaucoup, c'est la durée incertaine. C'est-à-dire qu'on ne sait pas bien ce qu'on va faire construire. On va interroger, aider la personne à se réassurer, aider la personne à faire du bon projet, mais on ne sait pas trop ce qu'on va construire. Mais donc, ça va prendre. Je pense qu'il est important, du point de vue de l'accompagnant, qu'il se situe vraiment dans une posture de ne pas se mettre de pression sociale. Bien sûr qu'il y en a forcément une, parce que lui, il est salarié, donc on va peut-être attendre de lui un certain nombre de preuves d'avancer des personnes qui l'accompagnent. Mais ce n'est pas la même pression sociale. Il ne faut pas mettre des objectifs à trop conserve ou des choses trop précises. Il faut construire, je pense. Essayer de construire, c'est pas toujours facile avec tous les publics, mais il faut essayer de construire avec l'accompagné, le calendrier, les tâches, etc. Bien sûr, ça veut dire qu'il y a un cadre quand même, mais on peut se donner le temps et les moyens de le reconstruire et de négocier des objets. Est-ce qu'on peut imaginer finalement de mixer ces approches, de rentrer par la valorisation sociale et ensuite par le développement ? Alors, je ne sais pas si on peut vraiment les mixer, mais en revanche, elles ne sont pas hermétiques, c'est certain. D'abord parce qu'un portfolio d'apprentissage ou de développement, on le fait quand même, je pense, avec l'idée qu'il y aura une utilité sociale, même si elle n'est pas pour faire, il y en aura une à un moment donné. Quand on est dans un portfolio de valorisation sociale, c'est pas une tâche simple. Ça va conduire forcément à des questionnements, donc ça va pointer aussi des contradictions, des manques. Donc, forcément, si on veut les dépasser, il va falloir être en posture d'apprendre à se développer. Je dirais que, dans les principales questions, il y a révélé les compétences, j'ai vu que vous l'étiez déjà posé en cadre du trahaut. Savoir exprimer ses compétences en adéquation avec un référentiel, c'est pas une tâche simple. Apporter des preuves, c'est pas une tâche simple du tout. Voilà. Donc, je pense que quoi qu'il en soit, quand on est dans cette approche-là, on est conduit tôt ou tard à faire des points sur ces apprentissages et sur leur formalisation. Alors, il me semble que cette distinction permet effectivement d'y voir plus clair et d'avoir des repères. Alors, à mon sens, le public y rentre beaucoup par la valorisation sociale et le souhait, le rôle du professionnel, il est sur le développement. Mais finalement, peu importe, parce que la finalité, peu importe la finalité boudée, le fondement même du portfolio, il me semble, c'est la formalisation de l'expérience, qu'il s'agisse d'expérience formelle, informelle. Et quels sont les enjeux de la formalisation d'expérience ? Là, je dirais que la fonction même du portfolio, c'est l'analyse réflexive de son auteur sur où il en est, etc. Et ça va passer par la mise en mots. Et ça, la mise en mots, elle va jouer sur plusieurs aspects, elle va déjà jouer sur la prise de recul. Parce que c'est vrai que quand on met les choses en mots, en général, on les voit mieux comme quelque chose d'un peu externe. Et du coup, c'est intéressant, ça me permet de mieux saisir l'expérience que l'on a vécue, pour éventuellement la dépasser. Et puis, je dirais que globalement, quand on conceptualise son action, alors le terme peut paraître un peu fort, mais ce n'est pas le terme qu'on va employer avec les personnes que l'on accompagne, je pense que ça joue aussi dans le pouvoir d'agir dans les situations que la personne va vivre ultérieurement. L'analyse réflexive de cette personne, cette mise en mots, cette formalisation, elle peut porter à son problème. Est-ce que je suis capable de faire un pain ? Est-ce que je suis capable de réaliser un certain nombre de choses en lien avec cette préparation ? Mais ça peut aussi une réflexion sur soi-même, c'est-à-dire qu'il y a des compétences à proprement parler, mais il y a aussi soi. Et ça, être capable de réfléchir dans l'action, c'est important. Et puis, les activités sociales. Et ça, les activités sociales, ça me paraît très très important, surtout avec les publics que vous rencontrez, qui peuvent avoir des choses à construire en semaine. Et là, avec ces trois champs de réflexion, je pense qu'on est vraiment, vraiment au cœur de la démarche du développement, quel que soit, effectivement, le type de porte d'eau qu'on compte. En fait, on est dans un double enjeu d'échanges constructifs et de formalisation. Donc, c'est ce que j'ai essayé de représenter. C'est-à-dire que quand on dit apprentissage et développement, et vous soulignez au début que cette distinction entre apprentissage et développement vous avez paru intéressante. Quand on est dans l'apprentissage, on est dans un processus social. On est dans un contexte d'interaction et l'apprentissage est toujours social. Même si on est seul, même si on est face à un objet de portfolio, par exemple, n'importe quel objet du monde contemporain, c'est un objet qui vécu une histoire, toute l'histoire de son développement, par des hommes qui l'ont élaboré, par tous les usages qu'en font les autres autour de soi. Donc, même si on est seul avec un objet, déjà, il y a ce contexte social. Et puis, donc, oui, j'ai expliqué que ces objets étaient fruits d'une construction sociale, donc au fil de l'histoire de l'humanité, en tout cas de notre civilisation. Et puis, voilà, ces objets incontrent des activités qui sont sociales aussi et que la personne doit s'approprier. C'est la même chose pour un tour à pain, c'est la même chose pour la transformation, par exemple, dans l'agriculture, de la terre qui devient un objet à travailler avec des outils contemporains, etc. Donc, il y a des apprentissages qui sont toujours sociaux et je les distingue du développement qui, lui, est un processus psychologique, donc un processus individuel et interne. Et au moins, il faut qu'il y ait cette reconstruction interne pour qu'il y ait le développement. Et bien sûr, le développement va toucher toutes les dimensions de la personne, c'est-à-dire ce qu'elle va faire dans le monde, comment elle va transformer les objets du monde sensible, mais aussi, c'est l'interaction sociale et le monde. Ce qui est intéressant dans les normes, il me semble que si on vise la valorisation sociale, il faut connaître ces normes et aussi les codes, finalement, du milieu professionnel visé. Vous avez besoin de soulever cette question des normes, parce qu'il me semble que c'est vraiment une chose à mettre au travail avec les compagnies, je ne sais pas comment vous pourrez les appeler, c'est un générique, on va dire. Parce qu'il me semble que dans certains publics, et parmi les publics que vous rencontrez, certaines personnes sont en difficulté, il est possible qu'elles aient des compétences à les doter, et des manques et des lacunes dans leur cursus, parce que leur parcours scolaire, par exemple, a été plus ou moins politique. Mais je pense aussi, pour certaines personnes, en particulier dans la mission locale, on peut avoir des personnes qui ont de grandes difficultés parce qu'elles n'ont pas construit la norme sociale. Et qu'un des apprentissages, on va dire pratiquement promis, pour moi, serait de la faire construire, vraiment de les mettre en situation d'intrants de ces normes sociales, qui sont souvent, pour ces personnes-là, un train à l'embauche. Et il me semble que mettre en place des situations pour travailler là-dessus, c'est-à-dire leur faire approprier des situations d'apprentissage, pour que pour eux, après, ça devienne vraiment un processus psychologique, c'est-à-dire que ça augmente leur pouvoir d'agir, parce qu'ils seront capables de réfléchir sur comment se comportent des situations sociales, etc. C'est un point important, effectivement, que vous l'avez récentré souvent. Alors, qu'est-ce qui se construit et comment ? Alors, je dirais qu'il y a deux grandes choses qui se construisent. Il y a la construction de l'identité et un certain nombre d'acquis cognitifs et sociaux. Alors, la construction de l'identité, le portfolio, l'activité portfolio, elle me paraît intéressante, parce que l'identité se construit dans un jeu d'un individuel collectif, ça c'est la quantification en matière de l'identité, et dans la mise en tension de l'existentiel et du pragmatique. Et il me semble qu'ici, quand on est dans une démarche portfolio, on a vraiment cette mise en jeu, enfin, c'est une construction d'identité. Pourquoi ? Parce que, bon, on est dans un jeu d'individuel et du collectif, comme j'en ai parlé tout à l'heure à partir du schéma, on est à la fois dans une construction, un développement individuel, mais il se fait parce qu'il y a des interactions avec des autres significatifs, avec des accompagnements, avec qui on va mettre au travail un certain nombre de questions, d'éléments de soi à développer. Donc là, ce jeu d'individuel et du collectif, si on regarde la partie centrale, le cercle central de mon schéma, on est vraiment là-dedans. Et ça, ça joue forcément sur l'identité. La deuxième dimension dans la construction de l'identité, c'est la mise en tension de l'existentiel et du pragmatique. Et là aussi, parce que forcément, construire un portfolio, c'est quelque part projeter quelque chose, se mettre, faire un rêve, enfin, c'est-à-dire pour arriver à quelque chose et essayer de se donner les moyens d'y arriver. Et se donner les moyens d'y arriver, ça va renvoyer au pragmatique, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux réellement faire en fonction de mon parcours antérieur, de mes possibilités, etc. Donc déjà, je dirais que la première chose qui se construit, ça continue en tout cas, du parcours du construit, à la construction de l'identité. La deuxième entrée, c'est celle des acquis cognitifs et sociaux. Et ces acquis-là, ils nécessitent donc une formalisation d'expérience. Il faut identifier donc des situations dans lesquelles il y a mobilisation. Donc ça, c'est très, très important. C'est vraiment une tâche qui n'est pas simple ni qui est nécessaire. Et j'ai vu, par exemple, que dans mes acquis, il y avait une partie qui permettait d'évoquer les réalités de métier. Et ça m'a paru particulièrement intéressant d'évoquer les réalités de métier par rapport donc aux situations parmi lesquelles les compétences ont été mobilisées. Et cette question des situations est vraiment au cœur aujourd'hui, à la fois de la recherche et du recrutement. Elle est au cœur de la recherche parce qu'on s'oriente de plus en plus vers des référentiels de situation et non pas des référentiels de compétences. Bien sûr, ça n'enlève rien à la compétence qui est du côté d'individu, ce qui est capable de mobiliser dans des situations. Mais la recherche pointe de plus en plus l'intérêt de développer des référentiels de situation pour dépasser, on va dire, la difficulté rencontrée jusqu'alors avec ces référentiels de compétences. Et on voit bien ici qu'il y a un ancrage plus marqué dans ce que va rencontrer la personne quand elle met le travail par exemple. Et je me disais donc, ça a touché la recherche pour ce que je viens de dire, mais ça touche aussi le recrutement parce qu'on voit dans certains métiers que les gens n'ont pas d'entretien au gauche, ils sont mis dans des situations. J'ai vu l'autre jour, par exemple, en récemment, à la télévision, une situation dans laquelle on préparait des postiers, on recrutait les meilleures personnes pour la poste, on les faisait travailler à un tri d'un certain nombre d'éléments. On les observait en train d'agir en situation. Et on voit bien que cette question des situations, elle est intéressante. Et il me semble, pour moi, c'est ce que je soutiens depuis quelques années, que faire réfléchir aux situations dans lesquelles on a mobilisé ses compétences, c'est aussi important. Ça permet de vraiment donner aussi ce qu'on a vu de la situation, savoir la décrire. C'est pas seulement la compétence qui peut être abstraite, mais vraiment la situation dans laquelle on l'a mobilisé. C'est acquis, donc, pour revenir à vos bras, c'est acquis, donc, travailler sur ces situations. En repos de la production du résultat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a produit, deviné, ça, c'est peut-être plus facile. C'est pas toujours évident, mais quand même, la production, je pense qu'elle peut apparaître un peu plus clairement à la personne. Et puis, savoir parler de l'activité qu'on a amenée. Alors ça, c'est assez complexe, parce que ça nécessite effectivement de mobiliser un vocabulaire de l'action que les gens ne possèdent pas forcément. Mais on peut aussi expliquer les anticipations qu'on a faites et les régulations. Il me semble effectivement que le contexte et la situation sont vraiment déterminants dans le processus de révélation des compétences. Et moi, ça fait quoi, une citation de M. Viltreau, quand il parlait de rugby et qu'il parlait d'intelligence situationnelle. Et il évoquait notamment, justement, ce que vous dites, la réflexion et la lecture de l'activité. Je trouve que cette expression est particulièrement explicite. Il me semble que pour pouvoir traduire ces activités, cette situation en compétences, cette démarche, elle est nécessairement médiée. Qu'en pensez-vous ? Oui, tout à fait. Et cette lecture des situations, je pense, est très, très, très importante. Alors, ça va dépendre peut-être du métier, mais c'est vrai que c'est déjà très important. Dès que la situation devient complexe, il faut savoir aller retirer des informations qui sont importantes pour réaliser les tâches qui nous sont demandées. C'est-à-dire que toute tâche qu'on a à faire dans un métier, elle est toujours dans une situation donnée. Et ce qui va changer dans la situation, effectivement, va jouer aussi sur l'activité. C'est-à-dire ce que la personne va être capable de mobiliser pour réaliser la tâche qui nous est demandée. Nous avons beaucoup parlé de la démarche portfolio, mais qu'apporte le I, la version numérique ? Alors, la version numérique, elle apporte déjà une certaine ouverture du champ des possibles. Alors, l'ouverture du champ des possibles parce qu'il y a une multiplicité de formes de traces, comme je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Il y a des textes, bien sûr, caractéristiques, par exemple, d'enseigner. Mais aussi des vidéos d'activité, ça peut être particulièrement intéressant. Déjà, de les collecter et de les analyser. Donc, la vidéo pousse des tags ou des choses dessus. Il peut y avoir des vidéos de soi et ça permet d'apprendre à se présenter aussi. Donc, à la fois, il y a la réalisation, mais aussi du travail réflexif qui va être associé. Il y a des enregistrements solents, des enregistrements. Et puis, ces formes de traces qui ne sont pas textuelles, on va dire, il me semble que ça peut être intéressant pour démarrer en particulier avec des personnes qui relouvent l'écrit. Certaines personnes sur lesquelles ils ont du mal à entrer dans l'écrit. Ces traces autres peuvent être un premier passage. Mais après, je reviendrai un petit peu sur l'écrit quand même. L'écrit, c'est important. Alors, deuxième point, ça offre un espace quasi-infini. Donc, ça, c'est très intéressant parce que, du coup, on peut stocker des tas de choses. Y compris les traces provisoires. Donc, on se dit, ça, on va le mettre dans la case aimément à mettre au travail parce que ce n'est pas assez abouti. Mais voilà. Ça permet aussi d'écarter provisoirement soit des choses dont c'est tellement évident qu'on n'a pas besoin. On peut le mettre dans un petit coin sans les perdre de vue. Ça permet de revenir sur tout ce qu'on va stocker. Mais évidemment, si on stocke beaucoup, il y a un risque évident, c'est de se perdre. Donc, ça va demander une organisation importante qui fait partie de la démarche d'apprentissage de son portfolio. Moi, j'avais souligné l'élément de réalisation, c'est vraiment important. Et surtout avec le numérique, c'est encore plus important parce qu'on peut tellement collecter qu'il y a un risque de se perdre dans le cas. Et puis, donc, cette multiplicité des échanges dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, à qui il paraît vraiment important, on peut ouvrir des espaces à géométrie variable pour échanger avec des compétences, bien sûr, mais aussi avec des autres significatifs pour cibler avec toutes différentes choses. Ça peut être un retour sur les productions, mais ça peut être un retour sur son activité, ça peut être une demande de valorisation, etc. Et puis, je pense aussi, par rapport à tout ça, que faire un portfolio dans le contexte contemporain, c'est une occasion de travailler ces compétences numériques. Et ça me paraît très très important parce que tous les métiers, et même dans la vie, la vie du citoyen, on a de plus en plus besoin de travailler des compétences numériques, même si on essaye, enfin, si on a envie d'en faire beaucoup, il y a de plus en plus des nécessités, et qu'on crie une semestre pour faire sa déclaration d'impôt. Donc, on voit que ces compétences, si on peut les travailler dans un contexte où justement, on a une aide, c'est intéressant. Nous constatons aujourd'hui que la transmission du savoir, la construction du savoir, elle est faite beaucoup par les pairs. Et ce qui est intéressant à terme, c'est que Mezaki devrait pouvoir bénéficier d'une fonction réseau, si l'outil est déployé l'horizon 2017. Et du coup, avec cette fonction réseau, l'usager pourra interagir avec des professionnels, avec des accompagnants, ces autruits significatifs. Et du coup, ces échanges vont permettre effectivement de construire. Et aussi, ce que permet Mezaki, c'est avec le site web, il permet aux autruits significatifs de venir témoigner sur le site web, apporter effectivement son témoignage, des commentaires sur l'activité de l'usager. Mais du coup, est-ce que cette visibilité, est-ce que c'est un danger, est-ce que c'est une opportunité pour l'usager ? Alors, effectivement, il y a des dangers et il y a des opportunités. Il y a des blancs, des noirs. Alors donc, au niveau, donc, quand on est dans une forme numérique, on va dire, de portfolio, ça doit exister aussi dans portfolio papier, mais moins, je pense, que dans la forme numérique, il y a un risque de centration sur la présentation et non sur la démarche. Ce qui est important, c'est cette démarche de construction et le risque de centration idéal. Sans pression sur la présentation d'objets portfolio, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont mettre en œuvre pour que ce soit très beau, par exemple, cet objet portfolio, et plus se centrer sur l'esthétique de cet objet portfolio plutôt que sur cette démarche de la collection, sur soi, sur ses compétences, sur celle qu'il faut valoriser, sur les preuves, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant de faire un peu de produit. C'est aussi rassurant, mais je veux dire, il ne faut pas que ça se limite à ça. Et puis aussi, risque de présentation de soi. C'est-à-dire qu'on se sente sur la présentation de soi en occultant la dimension réflexive de la démarche et son intégration. Par exemple, la réflexion sur les attentes. En contexte, on peut postuler, si on se contente de parler de soi et qu'on n'est pas en relation avec les attentes des recruteurs, ça pose aussi un problème. Et puis, les deuxièmes, les choses auxquelles vous faites allusion, c'est le risque de laisser des traces sur Internet. Alors, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. À partir du moment où on rend quelque chose... À partir du moment où on est connecté, il est certain que l'on prend des risques de visibilité. Alors, par rapport à ces risques de visibilité, en tout cas, moi, je vais faire référence aux propos de visibilité. De toute façon, aujourd'hui, du moment où on se connaît, on ne peut pas ne pas laisser de traces. Ça, c'est évident. Alors, du coup, je trouve que l'intérêt de faire un portfolio, c'est de laisser des traces. Ça occupe l'espace numérique. Ça occupe l'espace numérique avec des traces que l'on maîtrise, que l'on choisit, les contenus de soi que l'on veut montrer. Et ça permet de contrebalancer toute la part passive que les systèmes, forcément, font de nous. Mais là, au moins, il y a une part maîtrisée positive que l'on peut donner à voir. Et je trouve que ça, c'est intéressant de quitter une histoire numérique avec ça. Et puis, c'est une occasion aussi de prendre confiance, c'est-à-dire de s'autoriser à se poser comme auteur du phénomène d'auteurisation. Et il me semble que c'est assez positif aussi de s'autoriser à penser. Je trouve cette expression d'autorisation très explicite. Et puis, ça fait référence aussi aux notions de visibilité, d'identité. Donc, je trouve cette expression très intéressante. Et il me semble que l'autorisation permet finalement d'accéder à l'autonomie. Et l'autonomie, c'est bien la finalité de toutes les démarches d'accompagnement, mais c'est aussi les finalités de toutes les politiques que l'on voit. Si on voit les recommandations de l'OIT ou de l'Europe, ou même la dernière loi, celle du 5 mars 2014, pointe vraiment du doigt, effectivement, l'autonomie. Mais finalement, comment accompagner cette autonomie ? Alors donc, je reviendrai donc à ces espaces identifiés dans le portfolio, avec les différentes dimensions de la démarche. On voit que l'espace privé, donc, qui a priori n'est pas ouvert, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. En revanche, l'espace magnifique, ça va vraiment être l'espace de la construction de cette autonomie, avec des interactions avec l'accompagnement en particulier, et qui peut solliciter d'autres personnes pour des interactions. Je pense que c'est dans cet espace-là qu'il y a un espace pour l'autonomie. Et j'ai ajouté une flèche par rapport à l'espace précédent, c'est qu'il peut y avoir de l'espace public un retour pour l'autoreflexion, parce qu'on peut avoir un retour positif ou négatif sur les choses qu'on a mises en évidence, et ça veut dire qu'il faut les remettre au travail dans les échanges consultifs. Pour continuer sur l'autonomie, accompagner vers l'autonomie, c'est un peu compliqué, parce que l'autonomie repose sur une attitude active de la personne qui doit s'impliquer dans son portfolio, qui doit donc développer des compétences pour gérer ses apprentissages. Donc là, on est effectivement sur quelque chose qu'il faut développer pour l'autonomie. Moi, je pense à l'autonomie, je pense aussi en termes d'étayage des étayages, et c'est-à-dire que globalement, il faut à la fois soutenir l'apprenant dans sa tâche, et puis aussi savoir se retirer progressivement pour conduire à cette autonomie. C'est vraiment un double jeu entre accompagner et se retirer. Et cet étayage rendement d'une attention particulière de la part de celui qui accompagne, parce qu'il faut savoir où se trouve la compagnie. Parce qu'il ne faut pas se retirer trop brusquement pour ne pas le laisser tout seul, avec la construction de son projet, mais ça va se retirer progressivement. C'est bien une question de rythme, il me semble. Et ce qui est intéressant, ça fait écho aux sessions de professionnalisation de mes acquis, parce que souvent, la question du rythme a été abordée. Et je trouve que l'outil, par ces différentes modalités qu'il propose, permet d'être au bon rythme. Il disait Winnicott, suffisamment bon, le rythme suffisamment bon. Et ce qui me semblait intéressant aussi, c'est que finalement, l'usager décide quand il donne de l'information à l'accompagnant, et il décide quoi, c'est-à-dire le quand et le quoi. Ça, c'est assez important, je trouve, dans la démarche. Mais finalement, pour le professionnel, vous parliez d'étayage. Comment savoir étayer ou s'absenter ? Alors, moi, je fais souvent référence au travail de Brunet par rapport à cette notion d'étayage. Je trouve que ceux qui distinguent six fonctions dans l'étayage, je trouve qu'elles sont assez intéressantes pour conduire vers l'autonomie. Je vais en parler un petit peu. Donc, déjà, jouer sur la motivation initiale. C'est-à-dire, il me semble que ce n'est pas forcément évident d'entrer dans une démarche par produit. Ce n'est pas quelque chose de simple. Aider à entrer dans cette préparation, soutenir l'intérêt, se mettre en mouvement. Ce sont déjà des choses qui participent à la construction de l'autonomie de la personne. Après, il y a des choses qui vont plus être liées à la tâche parce que parfois, ça va être difficile. Moi, j'ai déjà parlé tout à l'heure d'utiliser un magnétophone. S'il écrit, il pose vraiment des vidéos. S'il écrit, il pose vraiment trop de problèmes. Mais je pense qu'on peut avoir des jeux d'instrumentation du crayon. Ce que j'appelle l'instrumentation du usage du crayon, c'est-à-dire le crayon partagé. Si la personne n'arrive pas à écrire quelque chose, un texte, bien sûr, on peut très bien travailler avec un seul crayon à deux. Et la personne écrit un terme, par exemple, qui doit écrire. Et puis après, c'est l'accompagnant qui peut prendre la relève. C'est à son tour de prendre un crayon pour écrire autre chose. Et écrire à deux, avec un seul crayon, par exemple, ça me paraît une situation qui simplifie ces tâches de formalisation tout en permettant aussi de jouer sur cette motivation initiale. Les choses ne sont pas interdépendantes, sont interdépendantes. Il faut maintenir l'orientation parce que si on est dans un portefeuille, eh bien, c'est quelque chose qui va durer un moment. Et il faut aider au repérage des progrès, en particulier pour rappeler le but, c'est un rappel où on veut aller. On veut aller vers la demande de dépôt d'une candidature, par exemple. Montrer qu'on a avancé pour y aller, mais qu'il y a encore des choses à ne pas franchir. Contrôler la frustration, ça me paraît très très important dans un accompagnement à l'autonomie, en particulier quand la lassitude se fait sentir, ou quand la personne rencontre des échecs alors qu'il pense à être prête à avancer. Simplifier la tâche, par exemple, des objectifs négociés, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec des productions qui peuvent être simples, à court terme. Par exemple, si la personne n'arrive pas à travailler sur ses compétences, ça peut être juste une tâche de découvrir le métier et de donner trois impressions. Donc, de lire quelque chose, de regarder des vidéos, et puis de donner trois impressions dessus. Ce n'est pas forcément des choses très complexes au départ, mais il faut essayer de simplifier cette tâche. Et puis, bien sûr, aider à résoudre des études outils, voire proposer parfois une solution, si la personne n'arrive pas à un moment donné à franchir. Moi, j'aime bien cette représentation de l'échappelage, ce qu'elle fait, que les anglo-saxons le disent. C'est-à-dire, c'est les ponts et les passerelles, avec une charpente qui les soutient. Et pour moi, c'est bien ça l'accompagnement de l'autonomie. C'est-à-dire, c'est une charpente qui va permettre de passer à différents endroits, de faire des allers-retours, mais c'est trop temporaire. C'est-à-dire que quand on va voir avancer, on va l'enlever de cette charpente. Et je trouve que l'image est assez par là. Donc, la dimension relationnelle est essentielle. Mais quelle posture pour accompagner le public et l'autonomie ? Alors, je pense qu'il faut être dans une posture d'écoute, c'est-à-dire vraiment soutenir et valoriser, quel que soit d'ailleurs l'objectif du portfolio, qu'il s'agisse d'un portfolio de valorisation sociale ou d'un portfolio de développement, il faut vraiment être dans une posture d'écoute, d'écoute active, on va dire. c'est-à-dire à la fois d'écouter où la personne en est et puis savoir la souvenir le moment venu. Et puis, je dirais, là c'est peut-être en référence plus au travail de Noël Apolle, dans une posture de suiveur, c'est-à-dire pas tirer la personne, mais plutôt aller où elle va en essayant avec elle de la faire aller plus loin, etc. à part tout ce qu'on a dit avant. Mais essayer d'être suiveur et de ne pas tirer alors. Parfois, c'est difficile, ça je me entends pas. Ça n'est pas forcément facile. Et puis, bien sûr, il y a toute la dimension opérationnelle. La dimension opérationnelle, ça va être déjà de faire écrire, de construire les choses. On a tous des idées sur l'opération, je pense qu'on est plus outillé, on va dire, pour l'opérationnel. Alors, du coup, je vais rajouter juste des petites choses par rapport à ça, parce que je pense que les personnes éducatives, elles ont déjà l'opérationnel. Elles ont déjà l'opérationnel. Il me semble qu'il y a deux petits points sur lesquels je me permettrais d'insister. Faire expliciter les anticipations. C'est-à-dire, quand une personne se trouve devant une tâche, qu'est-ce qu'elle lit de la situation ? Ça, je montre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'elle envisage comme résultat par rapport à ce qu'elle va mettre en mode ? Et puis, quand je parle de régulation, c'est comment elle s'adapte aux circonstances de la situation ? C'est-à-dire, cette réflexion sur les situations. Elle a fait réfléchir aussi à comment, au fil de l'activité, au fil de la réalisation de la tâche, par exemple, elle a modifié son activité. Est-ce qu'elle a fait des choses qu'elle n'avait pas prévues au départ ? Et puis, qu'elle a pensé, soudain, à mettre en œuvre ? Et puis, est-ce qu'après tout, on est donc dans une réflexion sur la pertinence de l'activité qui a été obligée ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle refait pareil ? Je revuide dans une mauvaise situation. Merci Catherine pour ces éclairages. C'est vrai que cette approche, elle nous semble assez opérationnelle. Mais on demandera à nos référents, qu'on avait appelés d'ailleurs les mésacus. Donc, nous vous remercions pour votre écoute. Oui, moi, je vous remercie aussi tous pour votre écoute. Je vois qu'il y a des messages indiquant que le son n'a pas toujours été optimal. Emmanuel gérait effectivement cette partie technique. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions, que nous espérons nombreuses. Alors, nous avons une question. Très reconnue dans les pays anglo-saxons, le Pansolio et le e-Pansolio n'ont pas autant pénétré les pratiques françaises. Même si ça change en ce moment, comment l'expliquer ? Alors, moi, je ne suis pas sociologue, donc je ne vais pas faire une intervention très étayée sur des questions sociologiques. Mais c'est vrai que derrière ces démarches-là, on sent bien qu'il y a une responsabilisation des acteurs. Et je pense qu'en France, on réfléchit beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans une technologie où, dans l'usage d'un objet, sans avoir un certain recul, sans avoir une certaine réflexion là-dessus. Et je pense qu'il y a une certaine appréhension par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en France, on souhaite vraiment un peu vraiment, si on fait un portfolio, ça apporte quelque effet de la personne. C'est-à-dire qu'on est tous, je pense, pénétrés de notre histoire, pour que la personne soit autonome, mais aussi qu'elle trouve son compte, et qu'elle ne porte pas la responsabilité d'une société qui est quand même très facile au génie. Et je pense que c'est un des freins, alors je ne sais pas si c'est le seul, je ne pense pas que ce soit des freins techniques, parce qu'au niveau de l'outillage, on n'est pas au cœur. Je pense que c'est une des réponses que je peux apporter, elles sont très partielles. Donc, une autre question, la question de la posture est une thématique importante, et pensez-vous que finalement la démarche qu'il porte aux deux nécessite une posture spécifique ? Alors, moi je pense qu'elle nécessite ce que j'appelle une posture d'accompagnant ou d'accompagnement, c'est-à-dire à la fois cette écoute active de ce qui se passe, l'attention à ce que fait vraiment la personne, donc ça c'est un point sur lequel je tiens, mais aussi, moi quand je parle de la posture, il n'y a pas seulement cette écoute, cette posture, je pense que c'est aussi tout l'outillage qu'on peut mettre en œuvre, pour, en promenant des objectifs intermédiaires, des productions intermédiaires, en formalisant des choses à un moment donné, que ce soit par écrit ou sous votre forme, comme je l'ai exposé, des choses qui sont des documents, c'est-à-dire qui sont dans un état stabilisé à un moment donné, même si ce n'est pas pour le rendre public, visible, parce qu'on n'en est pas encore là, c'est-à-dire à une visibilité, mais pour soi, d'avoir des traces, et moi c'est vraiment ce que je défends quand je parle d'accompagnement, c'est-à-dire d'avoir à la fois une écoute, et puis de fixer des objectifs assez précis, avec des traces qu'on pose, qui sont toujours un peu provisoires, mais qui sont quand même posées à un moment donné. Alors, je vais vous poser une question, mais c'est une question de Sophie. En fait, souvent dans les sessions de professionnalisation de mes acquis, des questionnements professionnels étaient souvent liés à l'évaluation des compétences, et je sais que vous avez travaillé sur ce champ. Que pourriez-vous nous dire sur l'évaluation des compétences pour éclairer les professionnels ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, effectivement, en termes d'évaluation des compétences ? Alors, quand on est dans l'évaluation des compétences, alors, est-ce qu'on est dans une démarche d'évaluation des compétences, dans le but que la personne se développe, ou est-ce qu'on veut jouer le jeu, par exemple, de l'évaluateur qui, à un moment donné, va porter la sanction au final, c'est-à-dire si on postule sur un poste, on voit déjà tout de suite que dans l'évaluation, on a ces deux entrées. Est-ce que c'est pour se développer, ou est-ce qu'on simule, par exemple, un recrutement ? Et à ce moment-là, on pourra dire à la personne, on est un peu dans le sommatif, mais je trouve que tu n'as pas l'événement. Si on veut que ce soit formatif, ça veut dire qu'il faut qu'on mette la personne dans une situation similaire à celle qu'elle va vivre, et puis analyser avec elle, un petit peu comme j'ai dit tout à l'heure, en termes d'anticipation, régulation, en quoi les compétences qu'elle mobilise dans l'activité sont adaptées pour résoudre la tâche ou non. Alors, autre question. Selon vous, l'iPortfoyo est-il concurrent aux réseaux sociaux professionnels comme Viadeo ou LinkedIn ? Concurrent. Moi, je défends une démarche. Là, on est quand même quelque part dans la mise en visibilité. Donc, à ce niveau-là, concurrent, c'est possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut la partie visibilité, si on trouve que c'est des pratiques où on a plus de chances de toucher du monde si on utilise l'invisible. Effectivement. Mais on n'est que dans une petite partie. Pour moi, ce n'est pas concurrent avec la démarche que je l'ai présentée avec les trois cercles les uns dans les autres. On met sur cette partie-là visibilité. potentiellement aussi sur des interactions avec des outils significatifs dans certaines plateformes qui permettent de cibler à qui on montre les choses. Mais en tout cas, la partie vraiment d'auto-réfection, elle n'est pas publique. Donc, on n'est pas du tout sur ces mêmes objets. Si je peux compléter, je disais souvent que le e-portfolio, c'était un préalable aux réseaux sociaux. Mais de construire effectivement son identité avant et de maîtriser, vous disiez justement, de maîtriser les traces et du coup, ensuite, de pouvoir aller sur les réseaux sociaux, au lit de ligne, via des hauts. C'était vraiment un préalable nécessaire. Et j'allais dire d'autant plus sur les publics éloignés, l'emploi, qui n'ont pas forcément toutes les... Vous avez parlé de normes, de codes, qui n'ont pas forcément les normes et les codes. Et du coup, le e-portfolio peut venir contribuer à cette construction et ensuite pouvoir rendre visibles ces traces, du coup, pour le coup, maîtrisées. Et ça me paraît très, très important de ne pas rendre visibles justement n'importe quoi. et du coup, quand on est dans un réseau social, on va rendre visibles des choses. Il ne faut pas qu'on ait à le regretter après. Bon, bien sûr, si c'est des choses sur lesquelles on progresse et qu'on veut montrer ses progrès, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'on a plus de danger là encore que sur... voilà. Il faut vraiment élaborer avant, avant de rendre visibles. C'est le point de vue que je découvre. Par contre, effectivement, on occupe peut-être plus la scène sociale si on est dans un réseau au final, avec ces traces une fois qu'elles sont élaborées. Ça, je suis assez bien participé d'occuper l'espace numérique. Oui, oui, écoutez, l'espace... Aujourd'hui, on est bien sur cette question-là parce qu'elle fait bien partie effectivement de tous les politiques aujourd'hui, l'espace numérique. Il y a beaucoup de politiques qui vont en ce sens. Alors, on a un commentaire de Nathalie. Donc, le hypophorio permettant de préparer ce qu'on veut, faire connaître et reconnaître. Voilà. Donc, Nathalie commente, c'est plutôt complémentaire. Ça va dans le sens de nos propos. Faire connaître et reconnaître. Moi, je n'ai pas pu suivre toutes les questions en fur et à mesure qu'elles ont été pointées. Là, j'en ai une. La difficulté de lutter avec certains publics contre la culture de solidarité. Oui. Moi, je crois qu'ici, on a... Ça participe vraiment de cette réflexion sur le temps. C'est-à-dire, à réagir trop vite. Enfin, on voit, par exemple, les courriels. Et quand je dis ça, ce n'est pas des gens en difficulté. Quand on répond trop vite à une liste de diffusion, par exemple. Je pense qu'avec les numériques, il faut vraiment apprendre à prendre ce temps, c'est-à-dire de ne pas aller trop vite. Excusez-moi. Et je pense que ça participe. Je trouve cette question intéressant puisque ça participe aussi de cette réflexion là-dessus. Excusez-moi. Je vous en prie, Catherine. Donc, merci à tous pour votre attention et vos interventions. Nous espérons que vous avez apprécié ce webinaire. Vous trouverez le support du webinaire dans l'espace professionnel de Medaki, ainsi que la conférence sur notre chaîne YouTube. Et je vous invite aussi à regarder les actualités du printemps puisque nous avons effectivement des comptes Twitter et Facebook, donc sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre notre actualité. Et toujours, pour être au plus près de vos besoins, on a réalisé un questionnaire. Nous vous remercions de répondre à ce questionnaire pour toujours vous proposer des événements qui correspondent à vos souhaits et vos besoins. Je remercie Catherine Loisy pour son implication dans ce projet, pour la qualité des échanges et pour la facilité avec laquelle nous avons travaillé ensemble. Alors, merci Sophie. Je vous remercie beaucoup. J'ai vu passer une petite question à laquelle je ne vais pas répondre parce que le temps reste, mais faut-il commencer dès le plus jeune âge ? Eh bien oui. Et je citerai l'auteur, Lisa Hedal, qui a commencé dès la maternelle. Donc, voilà. J'aurai pas le temps de me développer, mais voilà. Merci en tout cas. Merci à tous. Merci beaucoup. Passez une très très belle journée et on espère se voir à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada